On commence par cette frappe du gauche de Diara qui est exceptionnelle, après un contrôle, l'arrêt de Ruffier également qui met sur le poteau, exceptionnel. Et puis là où il excelle, Diara, c'est dans cette propension qu'il a récupéré le ballon et faire en sorte que son équipe soit vers l'avant. Là encore une fois, il bouscule tout sur son passage, y compris Cabela, pour faire la différence et pour servir son partenaire. Et puis comme s'il avait envie de se fixer un handicap hier, il a glissé à plusieurs reprises. Mais néanmoins, grâce à sa technique, grâce à sa puissance, il s'en sort. On voit ici au ralentis que sur un même appui, il arrive à contrôler et se jouer du marquage adverse. Là encore une fois, dans un petit périmètre, il résiste à deux charges et puis ensuite, il tente une petite pichenette qui avortera malgré tout. Son compère, Isla, lui, m'a plu pour sa qualité et sa propension à jouer vers l'avant. Première utilisation à ce poste avec l'OM. Première fois qu'il joue à ce poste et on sent qu'il a cette qualité de passe qui permet à Marseille de ressortir le ballon vite. Une nouvelle illustration où là, il masque sa passe. On va trouver Ocampos qui, au prix d'un superbe enchaînement contrôle passe, sert Michy. Là aussi, pour être au diapason de son partenaire, Isla va se sacrifier pour annuler une offensive des Verts. Une illustration également de cette complémentarité ici, Diara, puis la passe qui brise encore une fois une ligne d'Isla. Isla que l'on retrouve, je vous invite à le suivre, il va être entouré. Vous voyez que le ballon va venir à Djadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjadjad